Bonjour, vous avez le bonjour du papier des notes. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de sérieux, quoi. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués par certaines images sur Facebook. Et, bon, j'ai eu une émission sur la TV, comme de quoi qu'il y avait, restaurateurs qui montraient comment est-ce qu'ils faisaient le homard, et ça a choqué des gens. Bon, tout le monde sait que, bon, quand on mange du homard, on prend le homard vivant et on le met dans de l'eau bouillante. Alors, il y a des gens qui disent, ils souffrent, ils gueulent, mais, bon, moi je ne mange pas de homard, alors, un peu mal. Mais, je voudrais bien dire à ces gens qui sont tellement choqués, ben, ne mangez pas de homard. Allez plutôt au restaurant, demandez un homard, demandez-le quand on vous le met vivant sur l'assiette, vous prenez le homard et vous le relâchez. Et vous allez faire une bonne action. Maintenant, bon, ce n'est pas pour le homard, puisque, bon, je peux comprendre. Mais, ce qui m'énerve, c'est quand j'entends les gens qui disent, waouh, je suis choqué, c'est choquant. Ben, si vous mangez une poule, on l'a égouillée aussi, alors c'est choquant aussi. Alors, ne mangez plus de viande. Que veut-il que je vous dise, moi ? Et alors, par exemple, avec les animaux, c'est la même chose, vous partagez des vidéos qu'on torture les animaux, j'aime pas ça non plus. Mais bon, ne partagez pas, alors. Vous leur faites la pub. Parce que, n'oubliez jamais que l'être humain, il n'y a que deux sortes d'humains. Il y a des cons et des super cons. Et voilà. Moi, ce que je vais vous dire maintenant, ce que je trouve choquant, c'est quand je vois, par exemple, les Américains qui ont des AWACS, des furtifs. Ça peut tuer des gens. Alors que, si ils ne les construisaient pas, ils pourraient peut-être nourrir l'éthopie. Parce que là, on voit les enfants qui souffrent. Ça, ça me choque. Les enfants qui souffrent, ça, ça me choque plus. Je ne veux pas dire que les animaux, ça ne me fait rien. Mais bon, les enfants, ça, ça me choque. Par exemple, comment naître ? On vous interdit, là, puisque la vache est sacrée. Il y a des enfants qui crèvent de faim. Et ne crèsez jamais une vache en aide parce que vous allez droit en prison. Ça, c'est choquant. Les guerres, ça, c'est choquant, je trouve. Parce que, bon, on dit, l'être humain, bon, on est la race supérieure. Bon, on ne dit même pas de la race, mais l'être humain est plus malin, quoi. Mais d'un côté, si je réfléchis un petit peu, j'aimerais bien que l'être humain devienne un peu plus débile. Parce que moi, je ne vois qu'une chose, les animaux, il ne faut jamais la guire entre eux. Alors, ça, ce n'est pas choquant. Mais quand je vois faire la guire, tuer des gens, des enfants, des femmes, des vieillards et tout ça, eh bien, ça, c'est choquant. Alors, réfléchissez un petit peu. Et alors, par exemple, ce que je pourrais dire pour la Belgique, quand on vous dit qu'on va mettre 55 000 chômeurs dehors, ça, c'est choquant. Voilà, ça, c'est choquant. Un SDF qui meurt sur un banc en Y, ça, c'est choquant. Et surtout, les enfants, et alors, ben, ils ont, voilà, un Marc Dutroux, qu'on va lâcher. Ça, c'est choquant. Bon, bon, alors, maintenant, vous prenez comme vous voulez. Au lieu de dire des conneries sur Facebook et tout ça, et, ben, sauvez-le, le truc que vous trouvez choquant, vous ne pouvez pas sauver le monde. Bon, par exemple, je reprends l'histoire du homard. Ben, achetez un homard au restaurant, de temps en temps, vivant, vous le relâchez en espérant qu'il ne se fait pas rattraper, parce que sinon, bon, je vais dire, sa vie est faite pour ça. Pour être mangé. C'est nous, ça. C'est toujours l'être humain. Il se détruit lui-même. Mais ça, il ne le sait pas encore. Voilà. On est tellement intelligent qu'un jour, eh bien, on se détruira nous-mêmes. N'oubliez pas. Ce goût fait à la nature. La nature vous le rendra un jour. Bon, j'espère qu'elle n'a pas été trop loque. Cette vidéo, j'espère que vous l'avez compris. Et puis, je vais encore vous le dire, ce qui est le plus choquant dans ce monde, c'est les gens qui meurent de faim, alors qu'il y a des richesses sur la terre, qu'on pourrait nourrir la terre entière. Mais ça, on ne le fait pas. Eh bien, voilà, là-dessus, je vous dis peut-être à la prochaine vidéo sur YouTube. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501